C'est à 15h30 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé au fleuve Congo Hôtel pour assister au vernissage de l'ouvrage Lettre à ma fille. Un livre de 145 pages, écrit par Alphonse Tchilomba Mouteba, conseiller économique au cabinet du ministre des Finances. Il est fondateur d'Africa Monde, une association de solidarité internationale visant à agir pour que les jeunes Africains trouvent chez eux une formation professionnelle qui leur ouvre un avenir meilleur sur leur propre terre. Alphonse Tchilomba Mouteba est diplômé de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa et de l'École des sciences de gestion du Québec à Montréal. L'ouvrage a été préfacé par Emmanuel Kabongomalou, enseignant-chercheur à l'Université Pédagogique Nationale. Plusieurs personnalités des mondes politiques, culturels et littéraires ont assisté à cette cérémonie. On a noté la présence de Christophe Mbosso Kodiampanga, président de l'Assemblée Nationale, Désiré Cachemire Colonguel-Eberrande, ministre du Numérique, Madame Katoumboufura, ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine. Il s'agit, selon l'auteur de cet ouvrage, édité par les éditions, « Beaux repères du partage expérience vécue » pour confirmer le vieil adage « Si je ne savais, si je ne savais, si je ne pouvais, dans la mesure où l'expérience des aînés et la force des jeunes donneraient un mélange parfait. » L'écrivain a affirmé dédier ce livre à la jeunesse africaine pour qu'elle réhabilite les valeurs du travail et l'effort dans l'entreprenariat, notamment celui des aînés. La lettre à ma fille a été portée sur les fonds baptismaux sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Un prix dénommé « Prix Félix Antonchisekedi Chilombo » pour la créativité et vertu des bonnes pratiques a été décerné à l'auteur du livre par Madame la ministre des Cultures, Arts et Patrimoine, Catherine Katoumboufura, pour clore la cérémonie. Et puis, sachez que le chef de l'État a signé une ordonnance portant prorogation de l'État des sièges sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002, 10 janvier 2011, portant révision de certains articles et de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne article 1er et prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 2 avril 2023, l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, tel que mot complété à ce jour portant proclamation de l'État des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, ancien et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui l'en concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 1er avril 2022, Félix Antoine Seké de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, Premier ministre pour copies certifiées conformes à l'original, le 1er avril 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mpouiza, directeur de cabinet. Une autre ordonnance. Le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Seké de Tchilombo, a pris hier une série d'ordonnances portant mise à la retraite de plus de 1 000 officiers supérieurs et subalternes au sein de la police nationale congolaise et en même temps portant nomination au sein de la PNC. Ainsi, le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise s'appelle Benjamin Alonga Boni, jadis vice-gouverneur de la province de Litorie. Il remplace à ce poste le général d'Idené Amouli, Bahigua, mis à la retraite. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire Sylvano Kassongo-Kitengé, du commissaire général adjoint chargé de la police administrative et du commissaire divisionnaire Chibangu Otu Mbila Elias, commissaire général adjoint de la police judiciaire et du commissaire divisionnaire Ndonda Kinji Jean Bosco, commissaire divisionnaire adjoint chargé de l'appui et gestion. Nous l'avons dit tantôt, ce dimanche, que les chrétiens du monde entier célèbrent le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Suivez ce reportage produit par Jacques Kabwaba. Toutes les années, on célèbre les dimanche des rameaux, l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, la ville trois fois sain. À travers les paroisses de l'archidocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec des rameaux en main. Les célébrants ont dans leur homélie exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim, Père Céleste, nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs, des récits de la passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariot a trahi et vendu Jésus ? Pour gagner de l'argent. Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus ? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus ? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus, par contre, pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes n'avaient cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi ! Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem, on conclut les célébrants, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. Penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver. C'est le temps du Dieu. C'est le Kairos, le moment favorable. Parce que dans l'appréciance de Dieu, il savait que le Messie devait venir. On l'avait déjà annoncé, il y a des siècles, des siècles, que les prophètes ont été à l'oeuvre. Ils ont parlé de Jésus et c'était le moment pour que Jésus puisse faire son entrée à Jérusalem. Et ce peuple n'avait-il pas reconnu les Messies à son entrée ? Oui, Lucie à l'époque, il ne le reconnaissait pas. Pourquoi ? Parce que selon ce peuple, le Christ allait venir comme un roi de ces mondes, avec une armée, avec les gardes, avec beaucoup de folklore. Mais Dieu, dans son amour insondable, il a voulu que le Christ vienne au monde comme tout enfant, et que c'était le péché. Raison pour laquelle il a pris la condition humaine, il est né sur une étable, dans une pauvreté, allez-je dire, indiscible et indiscrétible. Et quel est le message pour cette solennité ? Pendant cette période, notre confrère Jacques l'a déjà dit, nous devons être humbles, nous devons aimer ceux qui souffrent, nous devons aimer notre prochain, et œuvrer pour que l'amour de Dieu vienne dans ce monde déchiré. Merci Raymond-Marie Lello. Je rappelle que nous recevons notre confrère Raymond-Marie Lello, il est spécialiste des questions catholiques. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Je vous en prie, merci. Les parents et un cadreur des enfants autistes sont appelés à être attentifs vis-à-vis de ces derniers. Ils ont été sensibilisés et conscientisés en ce jour où le monde entier célèbre la journée de l'autisme. Chantal Okoloba nous en parle dans ce reportage. Placée sous la problématique des ralentissements de l'autisme dans la famille, la journée internationale des sensibilisations sur l'autisme est célébrée le 2 avril de chaque année. En République démocratique du Congo, une matinée d'informations et des sensibilisations sur la prise en charge d'un enfant autiste aux parents et aux formateurs de cette catégorie d'enfants a été organisée conjointement par les centres d'évaluation et d'intervention pour enfants autistes avec la collaboration du Centre Wallonie-Bruxelles. Cette journée consacrée à cette pathologie des troubles des langages et des comportements chez l'enfant devait être une priorité au pays dans la prise en charge, a indiqué le directeur du Programme national de la santé mentale, Gédéon Samba, qui a ouvert ses travaux. Pour le professeur Marie-Thérèse Samba, ces troubles de l'autisme envahissent et durent longtemps chez l'enfant, mais les causes ne sont pas connues. D'où il faut encore beaucoup de recherches sur le plan national et international. Le professeur Aimé Moupoala a épinglé à son tour quelques signes d'alerte de l'autisme chez les nourrissons et les enfants de plus de 2 ans, tels que l'absence de babillages, les difficultés de fixer la lumière. Le professeur Joachim Moukaou est revenu sous la dépression chez les éducateurs, les parents et les accompagnateurs des enfants autistes. L'occasion était précieuse, il a sollicité l'implication du gouvernement pour garantir la prise en charge des enfants autistes. Le coût d'un enfant avec autisme, un parent ne peut pas continuer à prendre en charge seul. J'invite, n'est-ce pas, le gouvernement et tout le ministère sectoriel de pouvoir penser à la prise en charge des enfants qui ont l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap qu'on doit apprendre à vivre avec dans la société. C'est déjà la deuxième partie de ce journal-magazine. Le développement de la classe moyenne en République démocratique du Congo était au centre de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Seké de Chilombo, a eu au cours de la semaine avec le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Cachal-Katembe, le chef de l'État. Le vendredi, le chef de l'État a présidé à la cité de l'Union africaine la première réunion du conseil des ministres du gouvernement Samaloukonde II. Pierre Kibambe Soumeissa pour la semaine du président. C'est en présentiel à la cité de l'Union africaine que le gouvernement Samaloukonde II s'est réuni en conseil de ministres sous la haute direction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, le vendredi 31 mars. La nouvelle équipe gouvernementale compte 58 membres, récemment nommés ou reconduits par le chef de l'État. Une présence très remarquée parmi les nouveaux venus, celle du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba Kombo, qui a dans ses attributions la Défense Nationale et des vitales caméries Lwakanyinguini qui va s'occuper de l'économie du pays. Parmi les membres du gouvernement Samaloukonde II, l'on compte 16 femmes, 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 29 ministres, un ministre délégué et 12 vice-ministres. Vous avez l'obligation des résultats, a dit le président de la République aux membres du gouvernement, le rappelant les nombreuses attentes de la population dans sa communication à la 92e réunion du Conseil des ministres. Le développement de la classe moyenne en République de Mouradie du Congo est une des préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chlombo. Les sujets étaient au cœur de l'entretien que le Chaud de l'État a eu avec le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Miguel Cachal Katem a informé le président de la République du contrôle que son entreprise va bientôt effectuer dans tous les secteurs d'activité. Il a ainsi lancé un vibrant appel à la collaboration des sociétés et de tous les entrepreneurs. Le directeur général de la RSP a aussi demandé à tous les sous-traitants de s'organiser, d'être bien structurés afin de marcher ensemble et atteindre les résultats. C'est lui de l'instauration de la vraie classe moyenne à RDC, conformément à la vision du président de la République. Pour d'autres faits marquants de la semaine, sachez que le mois de mars, un mois dédié aux droits de la femme a vécu. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyake Routisekedi, a clôturé ce mois avec les femmes à Kinkole et puis les chefs du gouvernement a inauguré au courant de la semaine la maternité à l'hôpital des Sœurs de Kinga Sani la semaine en cinq minutes avec Marie-Louise Mbella Kivula. L'actualité sur les remaniements du gouvernement de la République a occupé les centres des propos, tant dans l'opinion nationale qu'international, avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba, Vittel Kamere et Mboussania Moussi. Après cette querelle des cérémonies des remises reprises pour les nouveaux venus dans certains ministères, ces membres du gouvernement Samalou Kondé II, déjà devant leurs responsabilités, ont l'obligation de relever les défis majeurs, notamment mettre fin à la guerre. Sans attendre, le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui s'est mis au travail, s'est saisi du dossier lié au conflit Coutumier qui sème la discorde entre le peuple Yaka et Teke. Dans son cabinet, Maître Peter Kasadi, qui en tant est vrai pour le rétablissement de l'autorité de l'Etat, était face aux membres de la commission de pacification des Kouamoutes, tous chefs Coutumiers, auprès de qui il a transmis le message des paix, de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique. Pour le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, le gouvernement doit prendre des mesures coercitives pour mettre fin à ces banditismes et procéder à des arrestations des auteurs et ce qui alimentent les conflits. Des énergies doivent être mises en contribution pour ramener la paix dans cette partie du pays. Le procureur général, après la cour de cassation, va en guerre contre le magistrat Veureux et corrompu. Ce dernier a amorcé une campagne de sensibilisation à l'intention des magistrats sur l'application stricte des principes de dire les droits pour un meilleur traitement de dossiers judiciaires et d'éviter les bavures dans l'exercice de leurs fonctions. Une découverte macabre dans la ville de Lubumbashi. Des corps inertes et enveloppés dans des sacs retrouvés dans les canals de Najandou, dans la commune de Kabemba. Sur les lieux, cinq corps ont été repêchés. L'autorité urbaine a fait une descente sur place pour faire le constat avant de solliciter les enquêtes pour traquer les bandits qui ont commis ces crimes. Des dégâts causés par les pluies d'orantiel nécessitent de surprendre la population dans la capitale. Après la nationale numéro 1, c'est la route de Kimwenza vers le clinique universitaire qui vient d'être endommagée par le ruissellement des eaux dépluies et l'apparition des têtes d'érosion qui menacent cette agglomération. Des maisons emportées, trafic perturbé et la mobilité des habitants réduite. Le centre hospitalier Kinga Sani de Sœurs de Pauvres de Bergames, situé dans la commune de Kimbateke, est doté d'une nouvelle maternité avec équipement pimpaneuf. On y trouve entre autres la salle néonatale, la salle de surveillance du travail des sages-femmes, salle d'opération, une salle d'accouchement et celle pour hospitalisation post-opératoire. La réalisation de cette œuvre par l'Agence française de développement a coûté 4,2 millions d'euros. Le premier ministre a inauguré l'infrastructure. Fou des projecteurs sur l'hôpital de référence de la rive dans la commune de Ngaliema. Contraste. Implanter les longues du FLEF Congo, ces centres hospitaliers réputés pour le traitement de maladies multirécidivistes et le recherche sur la maladie endémique se trouve dans un état défectué. Son infrastructure est totalement dans l'abandon. Manque d'équipements médicaux, ce qui rend difficile la prise en charge des patients. Un cri d'alarme a été lancé par le médecin directeur. Le 31 mars intervient la clôture des activités liées à la célébration des droits de la femme. Plusieurs organisations ont organisé des manifestations pour marquer cette clôture et la première dame de la République, épouse du chef de l'État, Denis Nyakirutu Sekedi, a réuni les épouses des militaires et les femmes vendeuses de la cité de Kinkole, de la commune de l'Ancien, pour rendre hommage à leurs conjoints engagés au front contre les forces négatives, d'une part, et d'autre part, encourager les femmes qui travaillent pour prendre en charge leur foyer. Nous l'avons annoncé au début de ce journal, les déchets plastiques menacent l'environnement et pourtant il existe une manière de les valoriser par la transformation en pavés. Constance Mananga a découvert des Congolais capables de transformer ces déchets plastiques et nous en parlent dans ce dossier. Regardez. Des bouteilles plastiques, sachets et autres déchets non biodégradables jongent les artères, les caniveaux, les rivières et autres espaces dans la ville de Kinshasa. Ces immondices constituent un danger pour l'environnement. Conséquence des inondations, érosions et des maladies. Pourtant, ces déchets constituent une source de revenus à travers les recyclages. Les déchets Les déchets qui sont un poison peuvent être une opportunité d'affaires, peuvent être une manne tombée du ciel. Nous avons des déchets qui sont biodégradables, nous avons des déchets qui ne sont pas dégradables et puis nous avons tous types de déchets. Par rapport à tous ces types de déchets, nous avons aussi des experts chacun dans son domaine. Nous faisons un appel du pied au gouverneur, au gouvernement central de comprendre que nous sommes des experts congolais en la matière. dans la protection de l'environnement, dans l'assainissement et dans la salubrité. En RDC, les décors sont déjà plantés pour donner une seconde vie à ces déchets. Toutefois, la subvention de l'Etat est attendue pour la modernisation de ces outils de production. Nous nous adressons à l'Etat, nous ne venons pas même vides pour dire donnez-nous parce que nous voudrions faire. Nous sommes déjà en train de faire quelque chose. Nous souhaitons cette impulsion, cet apport de l'Etat. Nous pouvons faire les routes de nos quartiers, nous pouvons faire les routes de nos avenues, nous pouvons faire des espaces publics avec un matériel de recyclage. Jusque-là, nous sommes limités par nos moyens. C'est ce qui fait que même la production que nous faisons est la plus artisanale. Or, notre souhait serait de pouvoir mécaniser notre système de production afin que nous puissions produire en grande quantité qui sera vraiment capable de pouvoir doter nos structures de la ville de Kishasa, à savoir les routes, les écoles, les maisons, les espaces publics et cela va quand même embellir la ville. Pourquoi pas même exporter nos produits dans la mesure du possible. Les femmes se lancent aussi dans cette lutte contre la destruction de l'environnement à travers la transformation de ces déchets plastiques. Nous transformons ces déchets plastiques en pavés. J'exhorte les femmes à venir travailler. Nous allons les former pour travailler comme nous. Je lance aussi l'appel à la ministre de l'environnement pour nous soutenir car nous travaillons pour la protection de l'environnement. Si on nous aide, il n'y aura ni sachets ni déchets et la ville sert à propre. L'initiative publique-privée est encouragée non seulement pour les besoins économiques mais aussi et surtout pour la protection de l'environnement. Merci Constance Malanga. En province, sachez qu'il y a eu ouvert tout de la session ordinaire d'avouer dans le haut tout aîné. D'autres détails dans ce reportage. En présence du gouverneur Christophe Bastiani Nanga et de son gouvernement ainsi que de plusieurs notabilités de la place, le speaker du Haut-Tuelet, Afounde Afongen d'Asumbo, qui a félicité le chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, pour les efforts de pacification à l'est du pays, tout en lui promettant un soutien total pour un deuxième mandat, a surtout salué la collaboration entre son institution et l'exécutif provincial du Haut-Tuelet avant de lasser cet appel à ses pairs. Honorables députés et chers collègues, point n'est besoin de vous rappeler votre fonction de représentant légitime et légal de la population. Vu l'importance et la nécessité, je vous exhorte et vous invite, au nom des membres du bureau et au mieux propre, de travailler en synergie et de privilégier l'intérêt général de la population. S'agissant des divergences politiques, il convient de la sagesse, de la maîtrise de soi et de la loyauté, lorsque votre qualité d'homme d'Etat l'exige. A notre qualité du représentant du peuple au niveau provincial, demandons à la population un soutien total au chef de l'Etat qui a tout donné pour défendre notre intégrité territoriale. Léo Ouellet retient un second mandat à son excellence, monsieur Félix Chisekedi Tulum, chef de l'Etat pour les élections de décembre 2023. Le mois consacré aux droits de la femme a vécu. Plusieurs organisations ont clôturé ce mois par des rencontres de sensibilisation des femmes. C'est le cas des femmes regroupées au sein des women no-croy que suivez ce qu'ont dans ces activités des femmes. Spécialisée dans la promotion de droits de la femme, l'Asbel Women no-croy a exocté le femme à s'approprier de l'éducation numérique. C'était au cours d'une conférence-débat qu'elle organisait à l'occasion de la clôture du mois de femme. Rachel Mangala, coordonnatrice de l'Asbel, indique que l'éducation numérique offre plusieurs opportunités à la femme. Marie Moussi Foubougen, spécialiste du genre à la FAO, a par ailleurs invité le participant à faire de leur téléphone un outil d'épanouissement. À la CDCR, les femmes sont venues nombreuses écouter et suivre cette communication sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Elles ont été outillées à se rendre autonomes afin d'être utiles à la société. L'oratrice du jour a insisté sur le fait qu'une femme sans entreprise n'est pas une femme. La conférence du jour a connu la participation d'un échantillon de femmes de toutes les catégories qui, à la fin, ont échangé d'expérience. Une journée enrichissante pour ces femmes qui sont réparties avec en plus question de clôturer aussi en beauté le mois de mars, un mois dédié aux droits de la femme. L'organisation a été assurée par la CDCR et Jean-Philbert Mabaya, était représentée par Léon Libinza et l'honorable député national Jeanne Bemba, l'élue de Massima Nimba. Clôture du mois de la femme avec le femme de la FUNA. Les femmes de la structure Clèbes d'Ami ont clôturé les mois de mars en beauté, sous les thèmes de l'année. En présence de son président Omar Bollé Kojema, ainsi que du comité directeur, il était question pour le Clèbes d'Ami démarteler dans un atelier de change sur l'importance du numérique, notamment l'utilisation de la monnaie électronique. Quelques adhésions ont été enregistrées à l'issue de cet atelier avec son slogan Solution pour tous. Le Clèbes d'Ami ouvre ce porte pour les adhésions massives dans ces structures à but lucratif. A l'UCC, le mois de mars est consacré à la célébration de valeurs féminines. C'est vendredi 31 mars, le Femme de l'UCC, Union Congolaise pour le changement, a honoré le Femme de son parti autour de ses idéaux et la lutte contre le complexe lié à l'égalité homme-femme. Présent à la clôture du mois de la femme, l'autorité morale de l'UCC a encouragé le Femme au sens de responsabilité et à l'autoprise en charge. La présidente de la Ligue des Femmes a exocté la Femme au sens de responsabilité. pour le développement social. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Déo Grazas Bi-Zibou, est étonnant qui vaut sur place. Il a sensibilisé la population sur les échéances électorales. Jacques Kaboban nous en parle dans ce reportage. Le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales UDPS, Déo Grazas Bi-Zibou Baloula, a effectué dernièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Bukav, une visite de travail et de sensibilisation auprès des membres des différentes bases dans cette ville. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profil à l'horizon les enjeux politiques, les combattants de l'UDPS se posaient multiples questions partout où le secrétaire général adjoint Bi-Zibou est passé. Il fallait donc rinquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouya en le rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les grands de la nation, Félix Antoine Trisséquer de Toulomou vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. En la salle, Marie-Claire Andendere, le secrétaire général adjoint Bi-Zibou a calmé les membres concernant les activités mafieuses de certains groupuscules qui veulent sémer les désordres au sud de Kivu. En effet, il est pratiquement établi que des individus se disant mouvements citoyens reçoivent de l'extérieur de l'argent à travers des ONG reconnus pour sémer la panique et les désordres. Ces mouvements préparent à Boukav et aux alentours des projets de déstabilisation. Les secrétaires général adjoint Bi-Zibou avec les siens ont appelé la population à la vigilance. Autre temps fort, l'adjoint d'Augustin Kabouya a eu une séance de travail avec les deux présidiums des comités fédéraux de Boukav et celui de Kivu-Rirale. Artoile des fonds impulsait la cohésion entre les membres des partis pour porter haut l'étendard de Félix-Antoine qui serait de Chulombo en toutes circonstances. Les secrétaires général adjoint de Bi-Zibou à l'occasion de son passage à Boukav a en outre insisté sur l'attachement des chefs de l'Etat à cette ville. C'était au cours de la réunion avec les deux bureaux des deux comités fédéraux et les mandataires du parti. Partout où il est passé, l'accueil était très délirant en faveur du secrétaire général adjoint Bi-Ogracias de Zibou Balola. Madame et Messieurs, ce journal-magazine diffusé avant l'heure en raison de la retransmission sur nos antennes de la rencontre entre les Tepe Mazembe et Yang Africa de la Tanzanie est terminée au nom des Euridis Kitu, tout Dieu, merci Nkanzar, Junior et Yangouma, Ramadan, un peu qu'ils nous disons en merci de l'avoir suivi. Bon dimanche du Ramon à tous les chrétiens. Au revoir. Sous-titres par Juanfrance